Salut les frérots, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel, aujourd'hui on est dimanche 16 les gars, préparez-vous pour le ballon d'or de demain, lundi 17, on va voir si Karim Benzema aura son ballon d'or et je lui souhaite bien entendu. Bref, ici c'est ton prono frérot, ça fait plus de 10 piches que je fais les paris sportifs, tu le sais très bien, aujourd'hui on va analyser 3 matchs, ça sera analyse 3 matchs, conseil, c'est pas forcément des matchs où je vais me positionner moi dessus, où je vais mettre mon oseille, mais ça t'oriente sur toi, ce que tu veux parier aujourd'hui, en tout cas si tu veux plus de pronostics, tu sais où me trouver frérot, télégramme et là je poste mes mises personnelles frérot, ne t'inquiète même pas. Si tu n'es pas encore abonné forcément à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste ici, mets moi un petit pouce pour le référencement frérot, on va péter les vues sur cette vidéo frérot. Hier, on voit la grosse désillusion, hier franchement un peu déçu sur les Chester qui n'arrivent pas à claquer de but et le match Wander de Brem avec les meilleurs buteurs etc. On avait beau analyser correctement, voilà c'est le foot, c'est comme ça, on ne peut pas non plus avoir du 100% tous les jours, ça reste ses paris sportifs, c'est très aléatoire, on le sait très bien. C'est pour ça qu'il y a une gestion de mise qui est faite en amont et surtout ne pas mettre forcément une bankroll ou un pourcentage de mise un peu plus élevé sur certains matchs. On va partir sur nous sur trois matchs aujourd'hui les frérots, on va partir sur le premier match qui joue à 15h, ça va être Aston Villa qui rencontre Chelsea. Voilà, ça va être un match très intéressant, on voit effectivement que Chelsea a un petit peu de regain d'énergie sur les derniers matchs depuis le départ de Tourelle. On voit effectivement que Chelsea, c'est plutôt pas mal sur les cinq derniers matchs joués, on va compter la Ligue des Champions etc. Ils ont des bonnes performances, on voit effectivement que le dernier match joué contre la Cémilan s'est soldé par une victoire 2-0 à l'extérieur. Donc c'est plutôt pas mal, franchement honnêtement ils sont sur quatre victoires et un match nul, donc c'est plutôt sympathique du côté de Chelsea. Attention on a un Aston Villa, j'ai regardé le dernier match moi d'Aston Villa, franchement honnêtement ils auraient pu gagner ce match là mais c'est pareil, pas assez réaliste sur ce match là, Nottingham avait bien cadenassé mais on avait un Aston Villa remuant plutôt pas mal sur la percussion etc. Mais il manquait voilà ce petit pep, ce petit buteur sur la fin de la deuxième mi-temps. C'est dommage qu'ils aient couqué ce match là parce qu'ils n'avaient franchement pas démérité, ils méritaient forcément de gagner ce match là. Ils sont sur trois nuls, un match gagné et un match perdu, donc attention Aston Villa à domicile ça va à peu près. Les stats sont bonnes, trois victoires pour un nul et une défaite contre West Ham 1-0. Donc attention Chelsea va se déplacer forcément pour avoir du résultat, on voit effectivement dans le classement général que Chelsea est classée quatrième. Assez loin quand même de Tottenham qui a 23 points, eux ils n'ont que 16 points. Les classements état de forme à l'extérieur de Chelsea, ça se déplace plutôt bien, ils sont sixièmes, c'est en danse de victoire, de défaite. Voilà, ça reste quand même assez aléatoire du côté de Chelsea à l'extérieur. Et l'état de forme à domicile de cette équipe de Aston Villa, c'est pas forcément le top, ils sont treizièmes. Même s'ils ont gagné deux matchs, ils ont fait un nul, voilà, on voit effectivement que cette équipe à domicile, c'est coups-ci-coups-là, quoi. Ils ont marqué quatre buts sur quatre matchs, pas ouf, donc l'attaque n'est pas forcément au top. Donc moi sur ce match-là, on peut voir effectivement que les derniers matchs, les dernières rencontres de ces deux équipes-là se sont soldées souvent avec du over sur ces matchs-là. Mais moi je partirais plus sur les deux équipes marques, on voit effectivement que Aston Villa ne va pas se laisser faire. Et on peut voir aussi qu'Aston Villa, sur les gros rendez-vous, ils sont là. Contre Arsenal à l'extérieur, ils ont réussi à claquer un but, ils ont fait match nul contre City 1-1. Donc ça m'encourage à me dire que oui, effectivement, Aston Villa, quand il y a des gros en face, ils ne déméritent pas. Ils arrivent surtout à claquer leur petit but. Donc les deux équipes marques, on a une équipe de Chelsea en plus, qui performent à l'extérieur avec une armada offensif. Aubameyang qui a été renforcé aussi, bon voilà, tu as bien vu que cette équipe avait du potentiel pour scorer un but à l'extérieur et on part là-dessus, les frérots. Deuxième match, on part sur la Bundesliga, les frérots, c'est Union Berlin qui rencontre Dortmund. Là, c'est un beau match, on voit effectivement que le classement est carrément fou, les mecs. On voit que Union Berlin est premier du classement de la Bundesliga, jamais vu, frérot. Et surtout, moi, ce qui me fait délirer, c'est que le Bayern de Munich est cinquième. Ça, c'est un truc de malade. Donc on a vraiment Union Berlin en très très grande forme aujourd'hui. Et on peut voir qu'à domicile, Union Berlin, ils ne sont pas mal, ils sont quatrième. Ils n'ont perdu aucun match à domicile, ils ont gagné trois victoires, ils ont fait un match nul. Ils ont claqué huit buts en quatre matchs. C'est vraiment très très costaud en ce moment. Union Berlin, il ne faut pas déconner avec le classement général, l'état de forme de cette équipe d'extérieur. Dortmund qui, elle, est plutôt pas mal. Mais attention, ils ont perdu deux matchs à l'extérieur, ils n'ont gagné que deux. Ça score beaucoup aussi et ça encaisse pas mal de buts, les frérots. Sept buts encaissés en quatre matchs. Je trouve qu'il manque un délire du côté de Dortmund. Et moi, ce qui m'a interpellé sur ce match-là aussi, c'est qu'il y a énormément de blessés. Des blessés de marque titulaire, Guerrero, Meunier qui fait un excellent début de saison. Et toi aussi, Modeste, l'attaquant phare qui est incertain sur ce match-là. Donc voilà, il y a vraiment un coup à faire sur cette équipe d'Union Berlin à domicile. Parce que Dortmund va se déplacer un petit peu amégris et affaibli. Sur ce match, personnellement, moi, je kiffe forcément cette équipe d'Union Berlin. Mais attention, il y a toujours des petites surprises avec Dortmund, etc. Donc moi, sur ce match-là, je vais quand même me positionner sur rembourser six matchs nuls côté Union Berlin. Alors, il faut voir la cote, comment aller. Elle est peut-être à 1,40, 1,50 par là. C'est vraiment un bon petit match à jouer en double chance. Donc rembourser six matchs nuls Union Berlin à le mettre dans un combiné. Pourquoi pas ? Ça va être notre deuxième match. Troisième match, c'est justement le Bayern de Munich, les frérots, contre Fribourg. qui fait un début de championnat excellent. Elle excelle forcément. Et encore une fois, ce qui m'interpelle, c'est le nombre de blessés. Koeman, qui n'est pas blessé, lui. Il a pris un carton rouge, ne sera pas présent. Hernandez, bon, ça, ok. Neuer, incertain. Blessure au genou, à l'époque, ou à l'épaule. Donc voilà, déjà, à domicile, ce n'est pas ouf. Surtout, on peut voir effectivement que ça reste le Bayern de Munich. Ils ont quand même des bonnes stats. On voit effectivement qu'ils sont en forme. Ils performent du côté de la Ligue des Champions aussi. Ils ont fait des bonnes perfs, même si ce n'est pas non plus extraordinaire ce qu'ils ont rencontré. Mais attention, il y a une équipe de Fribourg en face qui, elle, les feux sont au vert. On peut voir effectivement que c'est sur les cinq derniers matchs, c'est trois victoires pour deux matchs nuls. Et on voit effectivement que ça joue plutôt pas mal en Europa League aussi. Ça se balade plutôt pas mal. Le dernier match, à l'extérieur, c'est 4-0. Bon, ça reste contre Nantes. Mais bon, attention, on ne néglige pas non plus les petites équipes. Mais on peut voir effectivement que Bayern contre Fribourg, ça va être un match vraiment excellent. Et bien, ça se voit au niveau du classement. Ils sont deuxième. Donc, ils ne se sont pas encore rencontrés le Bayern de Munich contre Fribourg. Donc, attention, ce match-là, il va être vraiment périlleux. Ça va être un match intéressant. On voit qu'effectivement que ces deux équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, eh bien, ça performe en niveau de but. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Honnêtement, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce match. Surtout qu'on a un Sergio Mané qui est en fire. On a pas mal de bons points positifs sur les buteurs aussi. Il y a pas mal de joueurs qui sont en très, très grande forme en ce moment. Ça peut être un match à rebondissement. Ça peut être un match surprise. Fribourg peut sortir du lot et éventuellement aller gagner à l'extérieur, même si je ne m'abuse en disant ça. Je ne pense pas forcément. Mais je pense que ça peut être un match surprise. Fribourg a toutes les armes possibles, inimaginables, pour se déplacer et titiller cette équipe du Bayern qui, en ce moment, championnat, tu as bien vu, en termes de classement général, ils ne sont pas forcément au top. Je vais juste regarder un petit peu l'équipe du Bayern en ce moment, l'état de forme des joueurs. C'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu sur différents sites. Tu peux aller sur SofaScore et tu peux aller voir un petit peu les notes du joueur. Les joueurs en ce moment, la composition probable. Et on peut voir effectivement que Fribourg est très, très en forme. Que des notes à 7, à plus de 7. Mais attention, côté Bayern de Munich, comme je vous le disais, le Roi Sané est très en forme. On peut voir Müller, Thomas Müller aussi, qui performe en ce moment plutôt pas mal. Voilà, Sergio Mané, on ne le présente plus. Mais petit doute sur Thomas Müller, apparemment, il était incertain. Et Nierbrie, sinon, on a franchement une équipe du Bayern de Munich vraiment au top dans ce site-là, avec pas mal de côtes qui vont dans notre sens aussi. Le match, les frérots, je pense que ça va être un match très serré. Mais il y aura du but dans ce match-là. C'est que ça score beaucoup en Allemagne. Je partirais forcément, moi, sur un over sur ce match. Un over 2,5 buts. Je pense qu'il y aura du but dans ce match-là pour la simple et bonne raison. Voilà, le Bayern de Munich va vouloir engranger du point parce qu'ils sont très en retard sur le classement. Franchement, honnêtement, c'est la première fois que je vois le Bayern de Munich aussi loin. On reste en début de championnat, OK. mais ils sont quand même cinquième. Quand tu regardes un peu les stats et le nombre de points, ça reste serré. Mais bon, ils ont perdu une fois. Ils ont fait quatre matchs nuls. Ça ne ressemble vraiment pas au Bayern de Munich qu'on a pu connaître, bien entendu. Donc, on part sur le over 2,5 buts qui doit être, à mon avis, bien coté. Ça descend fortement, fortement, les frérots. À mettre en combiné avec la double chance Union Berlin. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais pu faire éventuellement. On reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve donc demain. Je vous ai dit, demain, attention, je ferai une grosse vidéo. Je ferai deux vidéos maintenant dans la semaine. Je fais une vidéo de lundi jusqu'à jeudi avec les matchs. Il y aura pas mal de matchs à jouer. Et il y aura une vidéo du vendredi au dimanche. Les gars, on fait un petit condensé de tout ça. Et vous aurez deux vidéos dans la semaine. Et je balancerai quelques petites informations sur les différents réseaux sociaux. On reste là-dessus, les frérots. On se fait une grosse bise. On se retrouve demain.